Donc on s'était arrêté à l'explication Makhloquen entre Rashi et Ramban sur le délai à atteindre entre le lait et la viande Combien de temps faut-il attendre entre le lait et la viande ? 6 heures, mais pour quelles raisons ? Makhloquen, Rashi et Ramban, l'un dit à cause des résidus qui sont encore dans ta bouche Et l'autre dit par rapport à quoi ? Par rapport à quoi à votre taille ? La grandeur, c'est la grandeur entre les deux Voilà, c'est une première raison, et deuxième raison ? La digestion La digestion, la digestion de la viande est plus longue Et donc ça prend jusqu'à 6 heures On est qu'il y a une l'arkamina entre les deux, une l'arkamina c'est-à-dire une différence d'application entre les deux avis Et que le shulchanaruch avait tranché selon l'opinion rigoureuse des deux avis C'est-à-dire qu'on attendra 6 heures seulement si on mâche de la viande sans l'avaler Et bien si on avale sans mâcher, notamment si on vous avait bu une soupe avec du bouillon de viande Donc si vous n'avez pas mangé de viande, et bien à ce moment-là il faudra attendre 6 heures Donc à vos tailles donc, on attendra 6 heures On avait dit donc que pour le shulchanaruch, pour les spharadines, il faut attendre 6 heures Et il n'y a aucune manière de révoquer et de se montrer plus maquelles, plus indulgent Vous savez ce que pour les ash canazines ? Alors, il y a un minag qui mentionne une heure, un autre minag qui mentionne 3 heures, il écoute 3 heures C'était une erreur dans l'anaha, c'est pas mentionné Et, et que le taz de Rabbi David à Lévi pour les eskenazines écrit que Tout celui qui est chelot réart Torah, qui a l'odeur de la Torah Je sais pas quel parfum il met, mais en tout cas celui qui a l'odeur de la Torah Il faut attendre 6 heures même pour un ash canaz Quand il y a à vos tailles l'odeur de la Torah Vous êtes avec moi ? Vous savez quoi voir l'odeur de la Torah ? Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je connais pas les parfums Enfin, je connais, je sais pas lequel m'être Mais en tout cas, la semaine dernière, mercredi, quand j'étais en Guadeloupe J'étais en train d'accompagner quelqu'un, de faire des cours pour chabat Tu m'as dit, viens avec moi, quelques minutes, j'ai dit, viens avec toi au supermarché Et à ce moment-là, il y a une dame qui m'arrête, une vieille comme ça, une vieille noire Enfin, beaucoup noire en Guadeloupe, hein, j'ai rencontré noire Mais je vais dire, elle m'arrête comme ça, elle me dit Vous êtes rabbin ? Je vous en pose des questions ? Non, j'ai dit, oui, je vous l'ai fait, pourquoi ? Elle me dit, mais où vous êtes ? Je lui dis, mais Jérusalem, alors elle fait comme ça, elle fait Ah, rabbin de Jérusalem, que Dieu soit béni, je lui dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, parce que nous, moi je suis très croyant, vous savez, les noirs, ils sont très croyants D'accord, ils sont très religion, comme ça, ils sont protestants, ils sont chrétiens Enfin, je sais pas, il y a quelques religions, je suis pas entré dans ces détails Mais, elle est très croyante, elle m'a dit, sachez, je connais très bien la Bible Et, il a écrit explicitement que vous êtes la pupille des yeux d'Akadosh Barron Et que tout celui qui vous bénit, sera béni Tout celui qui vous maudit, sera maudit Elle dit, on le sait tellement que nous, pour nous c'est une évidence Et les gens, ils se trompent, elle me dit, quand même, les gens, ils se trompent Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas votre vraie valeur Et pour nous, vous êtes vraiment le peuple élu Donc, c'est un truc de pouvoir vous voir Non, moi je n'apprenais pas, je ne dis, je ne regarde rien pas, je dis, je ne dis qu'est-ce que vous voulez Moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que vous voulez Mais quand j'ai entendu ça, que finalement, à votre taille, elle dit, votre Torah, c'est la vérité C'est une doctrine des vérités, c'est la loi, c'est la véritable loi C'est la volonté d'Hachem, une femme, que je connais, d'accord ? J'ai dit ça à Oda, c'est juste des fois qu'on se rende compte Du trésor qu'Hachem vous a des défenses, on ne se rend pas compte On dit, bon, ça, c'est la Torah, et puis c'est contraignant Il faut venir dedans, se lever le matin, il paraît que ce n'est pas évident Ce n'est pas facile de se lever des couvertures On a froid, en plus, on a froid des couvertures Ce n'est pas facile, d'accord ? En plus, les horaires du Frédéric, ce n'est pas aussi facile On a beaucoup de contraintes, on a beaucoup de contraintes Ce n'est pas facile la vie pour nous, c'est vrai On a encore un retard avec quelle route on a Même les goyves, les goyves, donc, d'accord ? Dans un pays paumé là-bas, je ne sais plus ce que je fais là-bas Les gens, ils ont une foize de Torah, même les juifs là-bas Ils ont tellement peu de Torah qu'ils ont une soif de Torah Ils se demandent, ils demandent des conseils, ils demandent des tzok Il y en marche pendant des heures, je suis en train de parler avec des gens comme ça Et les gens, les plus riches que j'ai rencontrés, c'est les gens les plus malheureux Très sûr, ils disent, vous ne me rendez pas compte, je suis heureux Mais tout ce que... Vous voyez ici, c'est un châté de cartes, c'est que du vent, il n'y a rien du tout D'ailleurs, je suis très malheureux, je ne me sens pas bien avec moi-même Je sens qu'il me manque quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut Là-bas tous les dimanches, ils font tous ça, ils ont tous des yachts Des yachts, comment on dit ? Des yachts Des yachts D'accord, des yachts Et leurs enfants, parce qu'ils ne vont pas rentrer dans la date Les enfants, ils ont tous des jet-s Donc ils sont tous, c'est vraiment lui C'est à dire, il n'y a rien là-bas à part ce genre de choses Et toute la vie de Toronto, ils disent, sachez, comme ça, des gens très riche, avec des grandes villes d'étoile, ils disent, sachez que nous, vous croyez qu'on est heureux, sachez que je ne suis pas heureux On n'est pas heureux, mais clairement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire ce qu'ils pensent, il y a eu des problèmes Et quand on voit les problèmes qu'on a en tant qu'un briefing, d'accord, qu'ils ont des problèmes C'est-à-dire, c'est vrai que c'est des problèmes, je dis, bon, des fois, il y a des petites angoisses, on ne sait pas Mais par rapport aux tailles, aux soucis qu'ils ont, c'est incomparable, c'est incroyable On n'en rend même pas compte Le reset, c'est pour pouvoir faire ban Et ça, on ne s'en rend pas compte Parce qu'on vit, on vit, on est dedans Alors, des fois, l'expression qu'ils vivent Mirov Aetim, Norim et Taillard Quand il y a trop de... Quand tu es en plein dans la forêt, il y a tellement d'arbres que tu ne vois plus là La forêt, c'est-à-dire que quand il est dans un... Dans un dossier, quand tu es investi dans quelque chose, tu n'arrives pas à prendre du recul Alors, des fois, tu vas loin, pour te rendre compte, en fait, de la beauté de... De ce qu'Akadah joueur nous a donné, on ne s'en rend pas compte tous les jours à beauté Il faudrait, si on se rendait compte de la beauté de la Torah Et du cadeau qu'Akadah joueur nous a fait, tous les jours à beauté, on devrait danser, on devrait chanter On devrait remercier Akadah joueur, tous les jours, tous les jours, toujours, sans arrêt, chaque seconde Dès qu'on peut faire une mitzvah, dès qu'on peut écouter un cours de Torah, dès qu'on peut écrire des choses, dès qu'on peut essayer de réviser la Torah C'est-à-dire qu'on devient une ratifa de Torah Vous comprenez, quand tu t'investis, tu m'écorges et armes, tu ouvres ton cœur à la Torah Eh bien, c'est le plus long que l'Akadah joueur, on ne s'en rend pas compte tous les jours Alors qu'une Goya dans la rue, que je connais ni d'Adam ni d'Elle, c'est-à-dire, c'est vraiment le cas de dire Ni d'Adam ni d'Elle, elle te dit que la vraie, la seule vraie religion, c'est l'Amisraël Et qu'Amisraël, eh bien, on est le peuple de la vérité parce qu'on étudie la Torah Et que le Torah, si le Torah t'aimètes, une Goya me dit ça Et je lui dis, on ne rend pas compte dans le détail de ce que possible Et ça me fait penser à ce qu'il a écrit dans le bidrash Qu'une fois, un homme, il avait rêvé qu'il avait trouvé un trésor Il était extrêmement pauvre, il avait une vie très difficile, il avait beaucoup d'épreuves Et au niveau d'Aparnassa, c'était extrêmement difficile pour lui Et il a fait un rêve que, sous le pont de Saint-Pétersbourg, il allait trouver un trésor Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas ? Non, oui Il a fait ce rêve, et dans le rêve, il se voit comme ça en train de creuser et trouve un trésor Il fait une fois le rêve, deux fois le rêve Quand tu fais un rêve bizarre, on peut dire quoi ? Le matin, tu te lèves, on peut dire Chalomot Non, ça, c'est mon grand-mère qui veut l'apprendre Le Passouf me dit un télin Chalomot chav yedabiru Le Passouf me dit un télin Chalomot chel et des brûlés Chalom ne disent que des futilités Donc tu n'as pas besoin de prendre cas Ça revient une fois, deux fois, trois fois À la fin, ils se disent C'est bizarre ça De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? De toute façon, j'ai un mazal à la panique De toute façon, il m'a parlé de ça, ça ne va pas De toute façon, je n'arrive pas à m'en sortir De toute façon, ma femme me demande de faire des... Voilà, je fais une chute à l'autre Je vais... Qui est cachée derrière le panneau ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il fallait vous mettre en blanc Comme ça, on ne voit vraiment pas Et il n'y a pas de place ? Ah, c'est pas sympa ça Vous avez osé faire ça, c'est pas sympa Avant, c'est elle qui tenait le mur là-bas Mais non, l'autre, ça, il ne va plus tenir Mais là, il n'a pas plein de tenues Il est très grand, c'est bien Je t'enche pas, mais vous ? Non, je ne sais pas Si j'ai regardé un tableau, ça fera plus j'en de l'étant pour vous Je ne vois pas le propre Je ne vois pas le propre, par contre, je t'aime l'eau Je ne vois pas Non, ça va Non, ça va Vous êtes bien planqués, ça va Non, pas qu'il en sort Donc il vit le paquet Il faut dire, le matin, il est réel de Dieu que Dieu fixe Mais ça revient plusieurs fois Il s'est dit, attends, c'est qu'il y a quelque chose C'est un signe de Dieu Il s'élève le matin Il s'élève le matin Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre Allez, j'y vais Il va Je vous la raconte, vous la connaissez, c'est toi, non ? Non, non Il va, il arrive jusque là-bas Et à ce moment-là, il commence à sortir comme ça, sa pelle et sa pioche C'est un vichu un peu comme ça, un peu, vous savez, malchance, un peu mendiant comme ça Et à ce moment-là, il y a un sergent de l'armée russe qui voit Il dit, qu'est-ce que vous faites ça, monsieur ? Il dit, non, non, rien du tout Il dit, qu'est-ce que tu fais ? Vous savez, non, quand c'est le KGB qui t'arrête, tu ne peux pas Ils te mettent la truc, je voulais tout dire Il dit, la vérité, j'ai fait un rêve Et je pense que, voilà, je suis venu Il dit, non, vous êtes vraiment les joueurs, vous êtes vraiment des gens crédules Ce n'est pas possible, vous êtes tous en train de croire Vous êtes en train de croire tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas possible Il dit, moi, hier soir, j'ai fait un rêve Et je mets dans la ville un tel Dans la rue un tel Dans la maison de monsieur Cohen Il dit son nom, le nom de ce monsieur dont il s'agissait Il dit, j'ai vu que derrière son four, il y avait un trésor Est-ce que tu crois vraiment que j'arrive jusqu'au là-bas ? Pour vérifier, il dit, vous êtes vraiment des imbéciles Et lui, il claque comme ça, il se moque de lui Et il le chasse Non, c'est bizarre, il a dit mon adresse Ma maison et mon nom Et que derrière le four, effectivement, j'ai un four là-bas Il arrive, il retourne chez la maison Il dit, t'as trouvé, j'ai rien trouvé, mais laisse-moi Je vais enlever le four Il dit, quoi, tu veux enlever le four ? C'est la seule fourre de chaleur, c'est pas possible, tu as perdu la tête Il dit, n'est-ce pas faire ? Il enlève le four il y a eu l'autre Et très souvent on sait comme ça dans la vie On va, comment on est On se rende pas compte, toujours compte Du trésor qu'il y a des... On a en loin un trésor, le bonheur il est en heure au trésor Très souvent on a besoin d'aller très loin Pour se rendre compte, du bien qu'il y en a en vu Pour se rendre compte, du bonheur qu'on a en lui On a besoin d'aller très très loin des gens vraiment ils partent très loin c'est très bien Après l'armée ils partent je sais pas dans quel pays dans les pays là bas de l'indonésie dans les pays Thaïlande pays comme ça vraiment paumé et il y en a qui là bas ils font que tu vois ils vont chez les Chabad tchabat tac tac ils commencent à faire tu vois ils reviennent ils sont super chazak avec la barbe qu'est-ce qu'il s'est passé ici non je me suis rendu compte là bas la beauté de la Torah mais elle était là la Torah elle était là en face de toi en face de toi tu avais je sais pas ils ont mis Chabad parce que la base on a pas beaucoup de Chabadim vraiment c'est à dire dans ces pays là c'est vraiment des pays pauvres il dit mais tu en avais un juste ici en face de toi il dit mais je m'en rendais pas compte et comme disait le rachetruc c'est que là viens c'est très cool mais ça va c'est bon on va dire juste on vient de ces trucs c'est tellement de camarades pour elle qu'on vous demande de tout à l'heure vous demandez à vos copines une deuxième année de venir d'accord que ce soit mes Choubad et voilà je sais qu'elle a beaucoup d'art rapports au roux elle connait votre valeur oui je leur ai dit c'est qu'on a dormi 16h la semaine dernière avec mon faim et je sais qu'elle a beaucoup d'art rapports donc sachez le rachetruc soyez les à l'air et pas d'entourlots ok donc on a dit donc très souvent c'est quand ça arrive ces trucs disait c'est qu'on est loin d'une chose qu'on apprécie quand on l'a tous les jours on se rend pas compte de la beauté et de la beauté et de la valeur des choses quand tu t'enlèves ce plaisir tu te rends compte combien c'était bon quelqu'un m'a dit il s'était cassé la jambe et c'est seulement quand il était à l'hôpital qu'il se rendait compte combien c'était bon de pouvoir marcher combien c'est un recette en fait tu peux marcher tous les jours se déplacer être libre de toi même c'est normal ça alors très souvent c'est quand tu te casses la jambe tu te rends compte que c'était un plaisir de pouvoir marcher comme disait rachetruc une personne quand il se marie d'accord sa femme elle lui fait des pâtes elle lui rate un coup gueule d'accord c'est un coup gueule qui touche comme ça le couteau et à ce moment-là ils rencontrent combien le couscous de sa maman il était bon mais il n'a jamais dit merci parce que pour elle c'est pour lui c'était normal c'est quand on se rend compte que sa femme elle fait des expériences culinaires intéressantes qu'ils rencontrent combien mètres c'est bon le repas de sa maman c'est très souvent comme ça c'est quand tu es loin d'une chose que tu apprécies quand tu l'as tous les jours tu te rends compte c'est l'être humain il est comme ça c'est malheureux mais il suffit de s'en rendre compte quand tu t'en rends compte alors c'est moi-là ça te permet de pouvoir apprécier les choses à leur juste valeur c'est comme ça dans la vie à l'hôtel c'est comme ça dans la vie donc si tu es plus intelligente et bien profite au quotidien de ce que tu as parce que chaque jour c'est irattrapable le plus beau cadeau qu'il peut nous donner c'est la vie à l'hôtel donc tous les jours il te l'a donné profite au maximum dis pas non mais il manque ça et puis c'est pas normal et qu'est-ce que ça veut dire on va lui prendre laisse ça de côté maintenant mort la vie à peine on va jusqu'au bout fonce et tu verras que tu vas pouvoir en profiter au maximum de quoi après c'est quoi c'est quoi c'est quoi profiter de la vie profiter de la vie ça veut dire être toujours des cintres ça veut dire être toujours des cintres ça veut dire essayer de profiter à chaque instant de chaque moment sans s'arrêter sur les dévoires sur les imprévus ou sur les côtés qui ne conviennent pas à ce qu'on désire et là essayer au maximum de l'histoire de profiter de jouir de chaque instant c'est à dire que quand tu te rends compte de la beauté d'une chose alors tu vas maintenant essayer de remplir on va dire tes batteries te recharger de cimbra parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui pousse une personne dans la vie ? la motivation et quand t'as pas la pêche quand t'es déprimé quand ça va mal alors ta motivation elles sont au zéro elles frôlent au zéro et donc en frôlant au zéro tu vas n'y avoir plus aucune motivation et tu vas avoir encore moins la volonté de vivre de faire face à ces nouvelles ces nouveaux challenges dans la vie et tu vas être moins motivé donc il faut sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, motiver sa propre c'est à dire alimenter et nourrir sa propre motivation et de cette manière tu vas pouvoir aller de l'avant dans tous les domaines dans tous les domaines que ce soit dans tes études que ce soit dans le travail que ce soit au niveau familial que ce soit dans les chiffres, il faut être un fonceur comme ça vous avez compris qu'on peut réussir d'investir par un fonceur déjà la vie il y a beaucoup d'imprévus d'accord alors si en plus tu t'arrêtes à chacun, à chacune des épreuves ah non ça n'a pas normal qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ça m'est arrivé et c'est pas normal et à l'autre ma copine elle n'a pas eu ça si tu t'arrêtes à chaque fois et que tu commences à rechercher et à et à comment dire déplorer et bien ces épreuves ou ces déboires ou ces difficultés que tu as eues alors effectivement tu vas pouvoir tu vas pouvoir alimenter ta défi donc on dirait au lieu de t'arrêter sur ça et bien alimente ta motivation ta cimera trahi, ta volonté, ta mort de la vie à pleine dents dans tous les domaines en rotale la torah elle nous condamne à être une bombe atomique on ne peut pas être moins qu'une bombe atomique on ne peut pas être moins qu'une bombe atomique on ne peut pas être moins qu'une bombe atomique c'est une personne qui va de l'avant un bulldozer une personne qui décide ce qu'il fait jusqu'au fond même quand ça te soule j'imagine que dans la plus que pas seulement dans un torah par exemple, j'imagine qu'il y a un cours j'imagine qu'il y a un cours qui doit vous barbier ça doit être le cours débreu je suis beau, je ne connais pas cette année je sais que chaque année on a un truc c'est peut-être de ma faute parce que moi j'ai du moins de je veux un vestiment dans ça donc je sais que les ravagnes c'est important pour moi que ça vous plaise et que vous aimiez ça mais le cours débreu c'est peut-être possible c'est de ma faute moi c'est mon enfant en tout cas en tout cas pourquoi je vous dis ça parce que donc maintenant tu es un cours débreu je dis mais elle m'a saoulé elle ne parle pas bien elle est fatiguante on dort toutes il fait froid on peut s'arrêter sur tous les sur tous les problèmes qu'elle mais si je viens de dire attends je suis la main quoi qu'il arrive de toute façon avoir une langue en plus ça peut toujours venir surtout si j'ai peut-être une à 20 000 adresse l'année prochaine alors peut-être pas l'année prochaine peut-être que je me marie peut-être donc quoi qu'il arrive si tu te dis tu vas avoir une langue en plus ça peut être intéressant en plus tu vas mieux étudier la Torah avec en plus tu vas pouvoir faire des devoirs avec tes enfants ils vont grandir ils auront des rachis ils auront des trucs ton mari sera au colère il ne va pas s'arrêter à chaque fois pour avoir des devoirs donc c'est à toi de le faire donc ce genre de choses tu dis ok voilà tous les avantages à m'investir dans l'hybride alors que ça me saoule j'ai toutes les raisons mais qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds et bien tu te dis ça vaut le coup de m'investir ça vaut le coup d'être bonne même en hybride même une fois le plus même si ce n'est pas une importance même si c'est les vraisants ça va mais ça peut t'aider ça peut t'aider d'une manière que tu restes en israël que tu ne restes pas que tu sois prof ou que tu ne sois pas prof que tu sois rabanite ou pas quelle que soit la vie que tu apprends ça peut toujours y avoir une langue en plus alors si tu te dis ça tu vas mettre de côté toutes les difficultés ou tous les inconvénients et tu vas mettre en avant tous les avantages et de cette manière tu vas foncer tu vas foncer dans la vie c'est que tu te dis il y a des difficultés il y a des raisons de ne pas m'investir il y a des raisons de dire ça me saoule et puis pourquoi ça veut dire et puis bref de trouver mille et une excuses mais il y a des raisons de dire non ok bien j'avance ok la raison la situation est telle elle est maintenant avec ces difficultés avec ces inconvénients avec ces inconvénients je fonce quand même et de cette manière tu prends le maximum de chaque situation dont t'as vu donc tu vas comprendre il y a un truc tout nul le livre il a fait séparer dans tout dans tout tout ce que tu fais dans la vie c'est achat de ta vie dans ce chemin c'est que tu peux développer au maximum ton potentiel tu peux le développer au maximum tes capacités et arriver à te agrandir à te transcender et à atteindre le maximum de toi-même comment et bien dans chaque situation tu es jusqu'au bout c'est que là où taille tu fais du sport tu fais la zumba donne toi à fond tu fais la torah bien entendu donne toi à fond parce que tu vas avoir tu fais de l'hybride donne toi à fond comme ça tu vas même quand tu fais une chose avec ton cœur tu as envie de t'aimes de faire la chose à la fin tu fais quoi qu'il arrive adam la malheur toi qui arrive on a tous les mêmes des problèmes tous les mêmes difficultés on a tous notre quota de entre guillemets de galère alors si tu le prends bien alors tu vas pouvoir maintenant t'élever tu vas pouvoir de ça va être comme un comme un tremplin donc tu vas pouvoir maintenant atteindre un haut niveau avec la sidra et la volonté tu vas avancer mais si tu dis ah non c'est pas normal que ça veut dire c'est pas ce qu'on m'avait dit c'est pas comme je voulais on pourra toujours trouver des des responsables à nos mots thématiques mais on pourra en trouvant des excuses et bien on va on va pas grandir on va pas se développer c'est de la fête c'est de la fête c'est deux choses c'est deux prix notre rappel c'était la fila et c'est la fonceuse c'est clair au taille c'est que c'est pour tout le monde c'est clair au taille ok on s'était donc arrêté au délai pour les enfants et personne malade pour les enfants et personne malade tu fais non c'est arrivé au patient ça va être là c'est toi au taille vous avez une chaise parce que elle m'a fatiguée ça va insta d' BLQ regardez c'est un peu et ça va être enfin trompe ok donc quel va être le délai nécessaire je ne sais pas si ça marche tout là ouais quel va être le délai nécessaire pour les enfants et les personnes malades voila c'est intéressant quel va être le délai nécessaire pour les personnes malades et les enfants Alors comme ça, la Laha nous dit qu'à partir du moment où l'alimentation lactée, elle est médicalement conseillée, alors on aura le droit d'attendre une seule heure. Une heure, vous savez, c'est la vie de Tosfot. Tosfot, on pense que toute l'interdiction de manger de la viande et après tu manges du lait, c'est seulement quand tu attends moins d'une heure. Mais quand tu attends une heure en plus, c'est bon, tu as le droit de manger de la viande et ça ne s'appelle pas que... Toute l'interdiction, c'est de les manger en même temps. Mais quand tu attends une heure, alors ça suffira. Comme ça nous dit le Tosfot. Nous, on ne retient pas cet avis. On a dit que les Ashkenaz, le Rama, amènent cet avis. Il est mentionné dans la Laha, mais B fois, elle est de l'Oscar. Par contre, pour une personne malade, une personne avec une nécessité médicale de consommer du lait, c'est bon pour ses os, c'est bon pour son proprement, peut-être une femme qui allaite, ainsi de suite. Une femme enceinte, d'accord ? On dit que tu as besoin de lait pour ton enfant, pour qu'il grandisse, pour augmenter du lactose, pour développer ses os, ainsi de suite. Alors on te dit que tu auras le droit d'attendre seulement une seule heure. Alors comme ça. Une femme, après l'accouchement, d'accord ? Eh bien, 30 jours après l'accouchement, on considère que cette femme, elle a un digne de frôler chez Enbo Sakana. D'accord ? Frôler chez Enbo Sakana, Rabotai, il a un digne, c'est-à-dire que c'est un malade qui est considéré comme étant une personne qui a une nécessité médicale de bien manger, d'avoir un corps en bonne santé. Donc, cette femme, après l'accouchement, dans les 30 jours, elle aura droit d'attendre seulement une heure. Chez Enbo Sakana ? Chez Enbo Sakana. Elle n'est pas en danger de mort, une femme qui vient d'accoucher dans les 30 jours, mais elle est faible. D'accord ? Dans les sièges, enbo Sakana, c'est une personne, je ne sais pas, qui a le choléra, une personne, elle s'est coupé la main, ainsi de suite. Ça, c'est que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, tout de suite, elle va mourir. Mais pour les chaînes, enbo Sakana, c'est une personne qui est malade, elle est vraiment malade, ça peut être une grippe, ça peut être une angine, ça peut être un... Alors, je savais, il y avait une épidémie de rouge à l'histoire d'Israël. Alors, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas dangereux, mais tu dois t'occuper, tu dois prendre des antibiotiques et ainsi de suite. Donc ça, c'est Cholèche Enbo Sakana. Cholèche Enbo Sakana se suffira de... Un délai d'une heure. D'accord ? Après 30 jours, donc celle dans les 30 jours après l'accouchement, elle a un Cholèche Enbo Sakana, elle a droit d'attendre une heure. Après 30 jours à bataille, si elle allait et que là, la consommation lactée est bonne pour elle, le médecin dit, écoute, vous avez besoin de manger du lait pour pouvoir bien arrêter, alors on va aussi nous permettre d'attendre seulement une heure. Donc, c'est pareil, lui dis. Ben non, si après 30 jours, vous êtes en bonne santé et que la personne, elle a du lait, même si elle ne voit pas, elle a du lait, donc elle n'a pas besoin d'attendre. On ne va pas lui permettre d'attendre, on va attendre à 6 heures. Elle va être en retard à l'hôpital après l'accouchement. D'accord ? Je vais vérifier. Ma femme a l'accouché, j'ai vu qu'il donne le repas du midi, il le donne à, je ne sais pas, midi et demi, et le dîner, il le donne à 17h. Je ne comprenais pas, c'est l'hôpital ici Charit-Sédek, c'est tout seul. Il y a un rave, il y a des... Non, il y a un rave, il y a par exemple le rave Fomazana Norbar, c'était le gdol ador, je suis fat coltora, c'est lui qui a écrit, je ne sais pas, je ne sais pas, il fait ta façon d'élèves. Et il était aussi le rave de l'hôpital Charit-Sédek. C'est la même chose que le rave Tsutiliès et le rave Valdenderg. Et beaucoup de gdolimes comme ça au Thaïs étaient aussi ravanimes d'hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, tu as toutes sortes de cas. Des fois, il faut avoir un grand rave possède l'alaha pour pouvoir traîner le chemin à suivre. Donc, tu es obligé d'avoir des gens qui sont dans le fait et qui connaissent la réalité, qui connaissent la médecine, qui connaissent les choses. Donc tous ces raveurs, ils ont louis, ils avaient beaucoup de notions, non seulement en Torah, parce que les géants manquissent même en médecine, même en science et ainsi de suite. Et donc, je me disais, c'est bizarre, c'est un hôpital religieux, ils n'attendent que quatre heures et demi. Et effectivement, eh bien l'anaha, comme je viens de le dire, nous permet, pour une femme après la bouche, en général en Israël, en trois jours, tu es éjecté dehors. En tout cas, au bout de trois jours, eh bien, donc dans les trois jours, c'est sûr que cette femme, elle a un digne. J'aime ça qu'elle a plus que ça, tu es en hiver et elle a froid. Elle a froid, elle commence à trembler de froid. La femme juste après l'accouchement, il écrit dans les 30 jours après l'accouchement, tu peux venir et lui allumer le chauffage. Même si c'est de haut-rail, tu mets le chauffage en bouteille. C'est de malheur, c'est de luner. C'est de malheur de haut-rail. Pendant le Shabbat, tu as le droit de lui allumer le ? Le chauffage. Le chauffage. Dans les 30 jours, il écrit que son corps est extrêmement faible. Et si elle commence à trembler, des fois il y a des gens qui commencent à trembler vraiment comme ça, comme ça et à claquer des dents. Alors, avec son visage, des fois il commence à devenir verbat, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux allumer pendant Shabbat, venir et allumer, tu te piques quoi ? Elle est considérée dans les 30 jours comme étant enfolé, même dans les chiens. Je me sacanade, dans ce cas-là, elle commence à avoir froid. Des fois même en été, elles ont froid, ça n'a rien à voir. C'est juste comme elles ont perdu beaucoup de sang. Donc à ce moment-là, on considère que cette femme, elle a une nécessité médicale. Et donc elles auront le droit de manger dans l'heure après avoir mangé de la viande. Une heure, ça suffira. Pour les enfants à bataille, quel va être le délai à attendre pour un enfant ? Pour les habitures. Hein ? Vous avez habitué à attendre ? Depuis qu'à l'âge, vous commencez à les habituer. 3 ans ? 3 ans, ils sont comme ça, ils sont comme 3 pommes, c'est comme ça. 3 ans, tu le fais attendu, t'arrives à 6 heures ? C'est chaud. Il suffit qu'il ait une barre de chocolat public. Si tu le fais attendre 6 heures, il va arrêter tout le quartier. 6 ans, c'est dur. 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 Vous avez encore le micro à 3 ans. Vous dites étape par étape. On le fait par palier. D'accord, j'ai compris. Vous dites step by step. On va prendre. La rade est comme ça. Bon, vous allez donner des bonnes élèves. On va faire un peu de l'ordre. On fait ça. Comme ça, un enfant en moins de 3 ans, il a droit de lui donner immédiatement de la viande, du lait après de la viande, sans marquer aucun délai. D'accord ? Il suffira de ne pas lui donner ensemble. Vous ne pouvez pas lui donner en même temps la viande et le nœud. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il a un enfant que tu peux lui faire une avérale. D'accord ? Mais, le délai en même temps, c'est interdit. Mais là, après l'autre, immédiatement, juste comme elle dit d'abord, vous lui lavez la bouche. Ça suffira pour qu'il puisse consommer immédiatement de la viande. Du lait, pardon, après la viande. Donc, aucun délai d'exigé. Donc, jusqu'à 3 ans. Maintenant, jusqu'à 9 ans. Donc, de 3 à 9 ans. Alors, il suffira d'attendre combien ? Une heure. Pourquoi une heure ? Parce que de 3 à 9 ans. Pourquoi ? Jusqu'à 9 ans. Jusqu'à 9 ans. Jusqu'à 9 ans, on considère qu'un jeune enfant, il est encore considéré comme un enfant, avant 9 ans. Eh bien, il a, cet enfant, cette personne-là, elle a le digne de rôler chez Ngo Sakana. C'est-à-dire que c'est comme une personne malade qui ne présente aucun âge. Du fait que son corps a l'immédiatement, qui est le digne de rôler chez Ngo Sakana. C'est-à-dire que son âge, c'est-à-dire que son âge de rôler chez Ngo Sakana. Il va tellement… Il va lui permettre de développer sa carrure, de développer ses ossements. Comment on dit ? Ses ossements ? C'est de croissance, non ? Oui, sa croissance. D'accord. le lactose permet de grandir et d'atteindre un niveau de croissance qui est nécessaire et donc on considère que cet enfant il indique de frôler chez elle donc c'est comme une personne malade qui ne présente aucun danger du fait que son corps il est relativement faible donc les postes qui me disent que de 3 à 9 ans il suffirait d'attendre une heure de 9 à partir de 9 ans alors il faudra attendre le le délai nécessaire entre deux repas cette période de l'année je m'explique le délai nécessaire entre entre deux repas cette période comme j'ai dit tout à l'heure si les enfants ils reviennent de l'école à une heure d'accord il revient de l'école à une heure à 13 heures tu donnes à l'enfant je lui donne un repas passager très bien maintenant le soir en hiver à quelle il fait nuit 16h30 donc 16h30 il fait une nuit l'enfant en l'âge biologique en lui quand on est allé fatigué donc max tu vas l'agré du bien chaud comme ça tu le tu fracasses et à 17h tu lui donnes son son dîner il est combien temps entre le repas et le dîner et combien et 4 ans donc ça suffit à ce moment d'attendre 4 heures donc c'est là la période de délai de 9 ans jusqu'à un an à la mise en place de 9 ans à bataille jusqu'à 12 ans pour un garçon mais jusqu'à 11 ans pour une fille il suffira d'attendre le délai d'usage entre deux repas cette période de l'année donc c'est relatif mais d'accord en hiver peut être quatre heures ou quatre heures et demie et on était avec combien on ramas on était ça fait combien le délai entre le repas on était une heure à quelle heure on mange 7h 7h30 il commence à faire une nuit à 8 heures en france qui finit à 9h et mille heures donc pas d'un enfant son dîner à 17h dans ce cas on est d'accord il va faire ses devoirs et après 19h on va lui donner avant j'ai 18h30 d'une façon là il ya combien de temps entre les deux repas ainsi donc il dit comme ça pour ce qu'ils disent que ça va être relatif c'est un peu spécial la race et au blanc on voit l'anthony n'a comme c'est un enfant et que toutes les bizarres qu'il fait c'est midi mais il nous alors on va se suffire du délai d'usage entre deux repas pendant cette période de l'année d'accord c'est quoi comment c'est midi qui ouvre un enfant tant qu'il n'a pas apparu la barre est-ce que là on a fait de la sénagère c'est une jeune de ça mais télé un enfant ça va vous avez besoin de faire ou pas au cas il avait je sais pas il fait 13 ans le 11 de l'est ce projet c'est bien faire le lien qui monte sur la fin de l'année comme ça vous avez dit mais encore une bonne réponse comme ça on t'a dit à la rare normalement un enfant tant qu'il n'a pas être un d'une des renouvelables rien faire plus que ça dans la rade en choc en orie écrit un enfant donc à partir de neuf ans il n'a pas le droit d'une même s'il veut tu n'as pas le droit d'une il a un dîme de comme il était là pour l'échelle pour cette année il n'a pas le droit d'une avant après neuf ans je te dis comme ça non de les rennes et coteaux la mer qui fait une marah pour une marah pour s'habituer comme ça quand il arrivera à 13 ans il va faire tout de suite les mises tu as pas le jour de cette raison lui apprend tout tu vas mettre là la mitraillette et le on dit à martin il le chargeur tu vas lui donner toute la vie d'un coup il va il va dire mais j'en peux plus ta torah il faut le retrait petit à petit donc à partir de neuf ans à dix ans tu lui apprends la roi il vient de synagogue avec toi tu lui apprends la torah tu lui apprends les brakhot mais en réalité les brakhot qu'il fait n'ont pas encore de valeur pourquoi parce que avant 13 ans il n'est pas mérouillable il n'a aucune obligation à quel moment une personne c'est mis à tout la valeur qu'il n'est fouillable gada la médecine souverbe au seigneur michel est tenu faire une chose elle a plus de mérite une personne qui n'est pas tenu qu'il fait quand même c'est inverse de ce qu'on peut penser au niveau humain voilà au niveau humain quand tu n'es pas obligé de faire quelque chose tu fais quand même c'était quelqu'un qui a beaucoup de coeur que quelqu'un était très loin dans la torah voilà c'est pas obligé je sais pas tu vois une petite vieille comme ça en train de passer dans la rue avec ses avec ses comment dire ses sacs et tu l'es tu la vois toute seule en marche tout doucement tu veux là tu veux l'aider encore au début tu l'as fait traverser après tu es en fait j'habite avec la cdl vogue un numéro 1 c'est au numéro 1 à 25 minutes à pied tout le temps que tu as tout le tour de arnoff elles sont super long et tu dis mais je veux faire parce que j'ai envie d'aider la peau femme elle veut pas prendre le but souvent ça compte si chez elle c'est très cher je comprends alors je vais l'aider à prendre c'est ça d'accord comme ça je vais faire une mise à art tu vas être crevé tu vas faire 25 minutes à l'est 25 minutes autour tu vas revenir au séminaire de chez l'est fait crever ta copie à l'été tout quitte à l'heure t'as attendu le truc il attend t'es fatigué mais tu te dis j'ai fait une mise à n'est ce pas maintenant imagine toi la même chose 25 minutes à des 25 millions de temps avec des sacs on t'oblige à le faire au séminaire non je dirais non c'est pas possible je suis contre qu'est ce que ça veut dire j'ai pas au séminaire je n'ai pas envie de faire parce qu'on t'oblige à le faire quand tu as quand tu es obligé de faire une chose tu n'as pas envie quand tu n'es pas obligé tu le fais de ton coeur alors tu es dans la torah c'est quand on a l'inverse la torah comme on est obligé de la faire alors si tu l'as fait tu as un plus grand mérite que si tu n'es pas obligé de le faire c'est pour ça que des fois tu as des bols ils disent non moi j'ai envie de faire shabbat j'ai envie d'apprendre la torah mais qu'est-ce qu'ils veulent de notre torah cela ils disent non parce que c'est une belle doctrine c'est quelque chose de très beau c'est humain mais qu'est-ce qu'ils nous veulent alors eux ils ne sont pas obligés à les étudier ou bien les femmes ils ont envie d'être fini qu'est-ce que tu nous casses la tête avec des filles en venant côté elle dit non parce que vous comprenez c'est beau mais si elles ont été obligé de le faire croyez-moi qu'elle aurait pas mis c'est parce qu'elles n'ont pas obligé de le faire parce qu'on leur atteint de faire qu'elles ont d'accord mais c'est comme ça l'être humain eh bien c'est parce qu'on l'enlève comme j'ai dit à la seconde main d'une chose pour la préciser comme ça d'enlève alors on te dit c'est très souvent pour ça que les filles de rabani extérieurement elles ont moins de motivation que les filles qui viennent de toulon les filles de toulon ici les filles de toulon pourquoi c'est tout le monde et j'avais vu un rave donc j'ai grave envie c'est magnifique j'ai vu un coup ça me donne grave envie mais t'es une fille de rave tu vois toute la journée ton père et tu dis à taura il y a des cours il fait des mythes d'antenne toute la journée tu vois ça donc à la fin tu dis quoi bon enfin alors j'ai vu ce que c'était j'ai pas c'est dire c'est pas que j'ai pas envie c'est que extérieurement j'ai pas envie de montrer ma motivation mais mettre au fond de moi j'ai envie je suis convaincu j'ai que c'est le mec mais que c'est bon j'ai pas envie de faire la mitre la hivette je suis pas une posade mais tu vois je vais pas commencer à mettre le pompon avec le soutenal ar sur la tête et commencer à danser au ramza rendu ramza rouge d'accord parce que tu t'es convaincu tu sais très bien que c'est celle de t'as grandi dedans alors montrer la motivation quand t'as grandi c'est plus difficile c'est pour ça que c'est plus difficile à bataille de motiver de nourrir notre motivation quand t'es un bentora que quand tu viens quand t'es quelqu'un de perché d'accord quand t'es perché dans une île dans une ville totalement loin où t'as fait un garot dans ta vie alors quand tu es un torah tu as le feu parce que tu étais très loin mais quand tu es dedans tu n'as pas le plus bien vous n'avez pas le feu on va dire aux daï c'est la même chose pourquoi il faut savoir dans la torah c'est comme ça la motivation est bien à quel moment elle n'est pas obligé de faire une chose quand t'es obligé de faire une chose d'accord et bien tu n'as plus envie de faire si par exemple tu aurais été obligé de relever le cahier de chérette j'aurais pas envie de le faire d'ailleurs elle est fatiguée ça fait trois fois que je fais depuis une année j'aurais pas envie de le faire mais c'est comme ça quand t'es pas obligé t'as envie et quand t'es obligé t'as pas envie c'est comme ça l'être humain alors il faut être honnête on doit savoir que les terrains ils marchent comme ça on doit le savoir on va faire avec d'accord c'est pour ça que notre séminar c'est le mi-wad pour des filles comme vous des minas de torah des filles qui veulent qui comprennent la valeur des choses et qu'ils ont grandi dans ça parce que c'est plus difficile à ce moment là c'est pas que c'est plus difficile c'est que c'est plus authentique c'est plus authentique on n'a pas besoin de faire tous les salamalec et toutes les fois le coeur parce que c'est le hémet qui parle donc le hémet alors c'est très fin vous avez compris les différentes tailles donc quand t'es loin quand tu viens de loin tu as la motivation et d'ailleurs tu as vu le fou du péché en toi donc je vais utiliser ce même feu pour là pour la torah mais quand tu es un ben torah alors vivre avec le feu c'est pas évident d'accord c'est pas évident c'est pour ça que la qu'est ce qu'elle dit elle te dit si tu as vu un tamit racham que son fils est tamit racham et que son petit fils est tamit racham alors là c'est le signe qu'il a le le cachet divin sur lui c'est le signe que la torah ne bougera plus de lui pourquoi parce que les terras il veut pas qu'on ait la torah de père en fils il veut pas il va tout faire pour nous casser pour nous enlever pour nous enlever cette motivation pour nous démotiver et pour nous faire perdre le feu de la torah il va tout faire parce que chez les tamit racham les terras il s'acharne beaucoup plus beaucoup plus que les gens qui sont loin une personne qui est loin de toute façon elle fait rien il connaît rien alors dès qu'elle va faire une mitzvah dès qu'elle va dès que les terras va s'approcher de lui il va pas faire des efforts pour pouvoir s'investir le faire tomber parce qu'il sait déjà qu'il est déjà dans le dans le dans la dynamique du péché mais une personne qui est un ben torah le terre va tout faire comme ça dit la main dans ma rote mais tamis des racham les terres lui becou la mais c'est un moment à l'arrivée que que il ya voix tfoni le tfoni c'est celui qui est à foudre le boucher la date c'est les terras il est caché dans le coeur de l'homme et il vient s'acharner contre l'homme mal dit quoi il vient s'acharner sur le peuple juif encore plus que chez les boyous c'est un peuple juif il va tout faire pour nous faire tomber il dit l'âge mara et c'est à dire qu'il encore plus que chez le peuple juif il dit pourquoi on est n'est dedans on a grandi dedans on a eu ce route c'est un route c'est un peu intéressé qu'attente c'est pas possible je suis pas de presse que toi toi fille de tel raf toi fille de ta taille raf toi fille qui a grandi dans une ambiance de torah je suis pas presque que je te laisse on dirait un temps donc chez nous il va s'acharner les terras mais si on le sait c'est très bien que des fois on dit attend j'ai pas le feu je vois ma copine elle vient de nulle part d'accord et elle a grave envie moi j'ai grandi dedans j'ai pas envie ça va nous en général ça va nous faire l'effet quoi on va des tombés dans un déprime on va pas être motivé on va on va à ce moment là tu vois ce que c'est pas fait pour moi la preuve c'est que si j'ai un père comme ça que j'ai pas envie c'est le site que que je la vie mal ma torah c'est exactement l'inverse c'est parce que tu as une fille d'amidra raf et tient plus mais ça va s'acharner sur toi mais si tu le sais c'est beaucoup plus en courant tu veux que c'est une période comme ça comme dans l'avion quand on a d'un avion il ya la zone de d'arturage de l'ambiance c'est la chose il ya un âge comme ça ils ont plus quoi mais ils n'ont pas une durée comme j'ai mal et j'enviens ça verrait simplement te dis c'est dire que le mérite qu'ils ont il est plus grand pour être et c'est moi qu'ils étaient à 10 c'est pas que c'est moi c'est le feu ils ont des visites à l'arrivée comme ça ils étaient à moins dix d'accord sur les jeunes de l'heure de moins dix à dix ils étaient à moins dix d'accord non pour arriver à 5 ils ont fait combien de étapes 15 étapes nous maintenant on a grandit la torah donc on a commencé on a commencé ou à zéro ou à plus on n'a pas commencé à moins il ya que maintenant pour arriver à à 6 ou à 7 ou même à 10 on va dire que j'arrive à 10 je suis parti de 0 à 10 à qui a plus qui a fait plus d'efforts réservé tu vois où le c'est parce qu'on a dit nous ont le feu le feu du péché ils vont mettre maintenant ce feu au service de la tente c'est plus facile le moteur il est déjà parti il est déjà si c'est déjà chauffé vous l'utiliser pour le bien mais qu'est-ce qu'ils ont pas l'été oui mais pourquoi je suis en train d'écrire pourquoi du coup ça dit qu'ils ont plus de mérite de cette équipe pourquoi ils ont passé ce qu'ils ont fait ils ont fait 15 échelons pour atteindre la 5 mais nous pour atteindre 10 sur la fête que 10 échelons donc je peux pas faire plus je suis arrivé au maxien je peux pas faire plus donc ils ont plus de mérite parce qu'ils ont plus ils ont franchi plus des choses si c'est pas dire qu'on arrive au la bas c'est pas dire qu'on va le même au laval une personne qui est le père en fils non non je dis ils ont plus c'est si on fait plus d'efforts mais dans le roi la mava et bien tzadik ben tzadik il a plus de fruits qu'un tzadik ben racha faut le savoir parce qu'un tzadik ben tzadik il a comme j'ai dit il est arrivé à 10 auquel un 10 tu vas atteindre un niveau dans le roi la mava qui est 10 tu vas atteindre que 5 simplement pour arriver à ce 5 il a fait beaucoup d'efforts donc il va avoir il va avoir plus il a fourni plus d'efforts c'est ça comme chez tzadikim gmourim ben tu vois on me dit ma flou de tzadikim gmourim c'est à dire que pour eux les efforts qu'ils ont investi ils sont beaucoup plus importants que pour un que pour un tzadik ben tzadik donc on a dit comme ça mais chez eux la motivation n'est là parce qu'ils sont venus d'un monde du shaker ils ont compris pourquoi ils sont investis dans un temps mais chez un tzadik ben tzadik ou chez la fille d'un tzadikim gmourim ou la fille d'une personne qui a grandi dans ça elle a vu ses frères ses frères ses soeurs c'est son entourage et donc alors elle dit ok j'ai compris ce que c'était j'ai compris c'est vrai que c'est beau mais me demander maintenant de d'être un bulldozer je ne vois pas comment je peux y arriver c'est à dire que le allumer un feu quand tu sais que c'est le aimer c'est beaucoup plus difficile un travail beaucoup plus intense à fournir simplement sachez la route et je n'ai vu une propre jeu depuis quinze ans que je suis à chez l'horreur le monde en ville séminaire toutes les filles qui sont fit à vivre un âme depuis qu'ils viennent d'une famille comme ça avec des gens qui se réchaînent dans la famille quand ils se marient à ce moment là tous toute l'éducation qu'on a reçu elle elle revient après le mariage revient même les filles qui ont eu des difficultés comme j'ai dit à leur raison de perdre de turbulences d'accord c'est normal tu as un âge comme ça tu sais pas ce que tu veux puis tu grandis et puis tu vois des choses autour de toi et puis tu commences à se découvrir alors c'est une période qui est très difficile de de se de s'évaluer et de se graduer dans une échelle de valeur c'est très difficile cette période de 17 comme ça à 20 ans 21 ans c'est pas évident de savoir on en est vraiment c'est pas évident les terres ils s'acharnent sur un temps parce qu'à ce moment là qu'on va atteindre tout notre potentiel c'est vrai et ça charme surtout quand tu te maries c'est j'ai eu la bouteille j'ai pas vu aucune exception là aucune exception à la règle quand tu te maries toute l'éducation que tu as reçu elle revient et là tu te racines rares je t'investis tu es avec ton mari donc t'es plus toute seule après tu as donné ça à tes enfants tu vas t'appliquer de tout recopier ce que tu as reçu à la maison c'est que ça marche ça a toujours marché à l'entête même des fois il y a des fictions de nuit très moderne parce qu'elles n'ont plus et tout fait à la maison elles se sont mariées c'est devenu exactement comme si la pour moi des fois encore plus que l'avant j'ai vu depuis quinze ans j'ai vu aucune étude à me dire mais vous allez voir c'est quelqu'un à moi que celle-là que cette fille elle avait vraiment beaucoup 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 d'avéros quand elle était dans cette période comme ça le truc alors là peut-être elle a goûté à des choses après c'est vraiment la dépassée mais si elle a gardé une sourire même si au fond d'elle elle a eu c'est mon lycée ces confrontations c'est bien après la mariage c'est tout le temps j'ai vu si à tajima ça a toujours marché et des fois ça peut prendre un an deux ans je n'ai pas dit que le lendemain du mariage ça revient tout de suite au début ils vont sortir pour aller être eux qui vont aller à l'eauville enfin je sais pas voilà ils attendent ils ont besoin un peu comme ça de se lâcher mais ça revient quelques temps après si c'est une personne qui est dans une période un peu difficile ça revient toujours toujours après mariage mais c'est parce que la torah elle revient en même temps la morale dit qu'à t'auras posé l'état à la torah elle revient vers la maison dont on l'a invité où elle a grandi elle revient toujours la torah au début c'est tout parti c'est bon surtout dans la période de zone de turbulence mais quand ça revient au moment où la torah va s'instaurer elle va s'instaurer d'arca chez les gens qui ont eu cette volonté ils sont une cette éducation depuis tout à l'ailleurs on revient à ce qu'on a dit après 9 ans d'accord plus de 9 ans alors je devrais attendre à dire le délai d'usage en cette période de l'année d'accord si c'est quatre heures en hiver c'est six heures en été d'accord on avait dit que trois heures il est qui n'y font pas les alzaciens ils font combien les équipements voient les hollandais les allemands les n'a pas tous à ce qu'ils aient dit l'alsace pour les français mais il ya un autre il ya qui m'ont dit alors les attendent trois heures on avait dit que selon la raha il n'y avait pas de source à ces trois heures simplement j'ai l'expliquant la source des trois heures c'était ça non pas le ramal il dit une heure et ou six heures il avait dit trois heures trois heures on a dit que c'était une sorte de puchara de compromis ça vous rappelez de ça alors on a dit que trois heures il n'y avait pas sur qui s'appuyer simplement on a expliqué que c'était une sorte de puchara de compromis pour arriver à ces trois heures en fait c'est pas trois heures comme j'ai expliqué ces quatre heures il va si tu arrives à ce compromis c'est quatre ans parce qu'il n'y avait trois heures tu n'as jamais mangé à quatre heures à 16 heures même en hiver dans le vol a tombé la nuit c'est quoi c'est 16h45 au minimum donc c'est pas c'est jamais c'est jamais trois heures c'est au minimum mais dans la vie donc sarah bataille c'est de neuf ans jusqu'à quel âge jusqu'à un an valable à l'arbre à l'hiver un an à l'arbre à l'hiver à ce moment là tu dois faire toutes les milles autres toutes les milles autres noms sauf une exception c'est quoi c'est quoi l'exception en bataille non c'est pas l'exception non toute la gaule est envahie par le vainqueur le conquérant sauf un petit village ça fait qu'il ya une exception l'exception c'est quoi c'est tout simplement les jeunes tout à l'heure quelqu'un a dit il n'a pas besoin de faire un jeu les jeunes c'est quoi les jeunes on a dit un enfant tu va les rennes tu vas l'éduquer de manière à ce que quand il arrive à ses 13 ans ou à ses 12 ans il est la volonté déjà le goût de la torah c'est si souvent là tu l'as investi tout est pas il va il va il va vomir ça va être trop pour lui donc on le fait rentrer petit à pied de la torah simplement fois je dis que le jeu n'y a pas besoin il n'y a pas de filo pour qu'il n'y a pas de filo dans le jeu un jeune un jeune il n'y a pas de rime non c'est pas que c'est toujours bien c'est quoi le problème d'un jeune mais quand c'est qu'il faut oui on va on n'a pas toujours le gêne c'est les fois il n'y a pas de filo pour les amigdash pour la destruction des amigdash on n'a pas envie d'habituer nos enfants on n'a pas envie d'habituer nos enfants à la destruction des amigdash les amigdash on est convaincu qui va être reconstruit à tout une sainte tout d'instant chaque seconde tu dois attendre ma chère chaque seconde tu vas tu as ton fils bien mon fils c'est un jeune je j'aime pourquoi la destruction mais la destruction de moi tous les jours tu m'as tu m'éduques à croire à la vie de machia à nourrir ton espoir à la vie du machia donc quoi si tu vis que ma chère va venir tout moment alors pourquoi tu veux m'éduquer faut pas m'éduquer n'éduque pas dans ce sens là c'est pour ça que les trois jeunes il faut pas je n'ai avant même avant la barre d'accord ça ce que j'avais à l'auteur c'est que c'est pour des postes qui l'aise qu'elle est ce à la dîme c'est pour une poussière jusqu'à la dîme faut pas être différent c'est dire qu'il nous pour tout même pour les jeunes mais comme je viens de vous dire que pour ces trois jeunes là comme c'est l'arrivée à l'arrivée c'est en souvenir de la destruction du vétamique d'âge donc pourquoi donc on n'a pas besoin d'habituer les enfants ça n'a pas envie que ce soit ça c'est pas une situation idéale donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin par contre qui pour oui qui pour même comme la chère viendra là tu pourras faire un affront de demander à chaque pardon pour nous que c'est encore des défauts des erreurs d'accord ou pas dans l'eau là bas quand la chère viendra comme dit le rambam n b b b m de l'avenir bien ta chère et la chibou d'un frère bilvan dit le rambam la seule différence entre nos jours et le jour de l'avenir du machia c'est quoi c'est chibou d'un fruit à dire le l'étau de l'exil les souffrances de l'exil le fait que les golims nous haïssent ou nous jalousent ça ça va être annulé mais tout le reste ça continuera il y aura encore lui et c'est là il y aura encore des possibilités de faire de fauter il y aura encore la pauvreté encore des choses fois ma chère viendra quand on arrivera à la limite il la vaut après qu'on va passer l'avenue du machia il y aura il y aura il y a mis la petite la voie c'est dire les jours éternels d'accord qu'on arrive à l'an 6000 au maximum à ce moment là effectivement l'avenir ce monde s'il va il va il va être transcendé dans une dimension supérieure et là on va arriver mis de l'attitude la voie là c'est des jours à venir c'est des jours quand on dit happy birthday les jours dans ces moments là mais à mille la tigre d'avos voilà il y aura plus de terrains on l'a écrite avec mal dit qu'il est arrivé à prendre les terrains il va sacrifier il va nous écorcher il va à ce moment là non pour la chère bien oui on a dit parce qu'il n'y a pas de différence entre nos jours et l'avenue de ma chère la chiffre de ma crueuse la seule différence est donc égoïque les voiles et la haine qu'ils ont un autre écart mais quand tu sois tu faudra mais un pas de vêtements et de l'achat quand on va dans la campagne d'accord il y aura encore de manière de voter mais il y aura une situation avec le bâtiment d'achat quand après on va passer ça ce sera bien il n'a qu'il a pas dit qu'on va dire quand tu arrives mais quand j'ai amené à 0 et à plus de mort mais quand j'ai amené à y avoir encore la main il n'y aura pas si après la chine après la fête et m'étirait à ce moment-là très tôt il s'annonce à l'éternet oui il faut d'abord mourir le bon moment alors on va tous courir et c'est là qu'ils méritent qu'ils seront les c'est à quoi c'est qu'à quel âge on avait après la mille âgique à moi c'est l'éternet c'est comme dans la vague un peu du temps c'est à dire ce monti va monter dans l'arrivée mais on aura l'état non j'ai dit le magia il ya le magia je crois qu'il ya une marque le guet je pourrais vous dire des bêtises je suis là qui disent que le machin reviendra je sais pas vous avez raison d'ailleurs un peu marre de vous amènera vers parce que c'est à trop vous voyez c'est que le mage gaffe de ce s'est mis à tout ce que vous puissiez le voir c'est ce qu'il n'a pas ici désormais vous allez là-bas à bétanel il faut absolument que vous ayez je réunis très fort dans ça c'est des trucs de cambala je ne connais pas très bien malheureusement mais je sais que il n'y a pas écrit ça dans l'albara vous savez mais en tout cas ça pour vous dire qu'il y aura mashiach il y aura trait à ta médecine il y aura il y en a dit c'est pas la même chose c'est trois étapes différentes il ya même la terre où il a fait des sarah pourquoi j'ai dit tout ça mais non parce que donc ton fils tu vas l'éduquer avec des souvenirs d'aujourd'hui on n'a pas envie on a envie que tu as tu l'éduque et que tu l'inculque l'espoir que ma chère viendra tout instant tout moment d'accord qu'on y a d'accord enfin pichy mania à hacker l'aube roger au chaque second chaque instant de chaque des conduits quand il est arrivé il disait quoi la chère qu'il allait vite dans cette rue prend ça on dit non le taxi d'aller commande un taxi après chaque fois c'était comme ça le rap est très une fois il a fait la mariée et sa fille il écrit quoi dans l'azman a écrit comme ça la roue pas se déroulera pour l'esplanade du bétamique dash et le c'est à dire que je suis que ce sera qui le machia roumaine machia roumaine et si face donc il écrit ça montre et non après une petite astérise comme ça on va essayer de chercher par les dix-y-là ce sera moi parce qu'elle écrit s'il ya pas d'ici là alors le mariage se déroulera à pologne rue de peterbourg à tellement et donc on veut pas éduquer nos enfants à la destruction de nos enfants à l'espoir ma chère viendra c'est pour ça il n'y a pas de mitzvah dans le par contre ce qui pour lui qui pour lui parce qu'on a dit quand même quand les chers viendra il y aura encore des fautes ayant encore nécessité de d'expier jusqu'à un an avant la barre on va ou la battue il va à ce moment là on va attendre 6 heures pour un garçon 6 heures pour qu'il arrive et je veux dire pour un garçon et 11 ans d'accord c'est vrai que les chaises sont toujours plus mature que les garçons pourquoi il a commencé besoin d'avoir tout plutôt être pure qui sont plus déposées elles sont plus en cours ce qu'ils font des comptes en général général c'est des filles qui a bien un pays c'est pourquoi général c'est les garçons parce qu'ils sont pas encore matures d'accord c'est pour ça qu'une fille quand elle se marie elle a 20 ans d'avoir 22 ans 23 ans pour que ce soit plus ou moins équilibre sinon est-ce qu'il a de mâche que le temps général il n'est pas encore toujours quoi qu'il en soit au bout d'arri donc ça ce que je viens de tout vous dire c'est la vie des postes qui ne sera pas dit les âges qu'elle asie c'est différent ils sont plus marmérimes dans ça comme ça de 3 à 5 ans d'application pour les âges qu'elle asie de 3 à 5 ans il faudra attend une de 5 à 10 ans il faut attendre trois heures et plus de dix ans six heures trois cinq ans une heure pour les âges qu'elle asie 5 à 10 ans trois heures et plus dix ans 5 à 10 ans trois heures trois heures et plus dix ans ils font les jeunes voilà ce que j'ai dit les jeunes ils font j'ai dit pour le tout ce que j'ai dit d'arriver à la maison c'est qu'on a dit on a dit donc ça peut s'être fait un tableau parce qu'il est facile à faire c'est qu'elle est pour les soins on suit dans le potard puisqu'on a dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre de marquer un délai pour les enfants c'est seulement pour la nourriture pour un repas lacté qui est nécessaire au développement de l'enfant mais quand il s'agit de sucreries ou de confiseries qui sont lactées ou une barre de chocolat là non pourquoi parce que là il n'a qu'à attendre tout ce qu'on a dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre c'est quand c'est nécessaire pour son développement d'accord mais quand c'est juste une confiserie qu'attendre à moins qu'il est moins de trois ans avant trois ans il n'y a rien besoin d'attendre avant trois ans même pour un bonbon il le demande tu lui donnes juste une étoile la bouche tu lui enlèves les boulettes et tu lui donnes à ce moment là sa barre de chocolat je crois qu'à notre époque il travaille beaucoup sur ça sur que la barre de chocolat ça ça répond à toute la quantité nécessaire au développement d'un enfant entre lui joue beaucoup sur ça alors si c'est vrai c'est peut-être vrai et si c'est si vraiment c'est comme ça que l'enfant se nourrit alors qu'il ya lieu de permettre même pour une sorte de chocolat mais si un enfant dans un enfant bien développé qui mangeait son bol de lait avec ses conflits de suite alors tu là ce sera un repas effectivement si c'est juste des bonbons nous attendons c'est clair pour tout le monde maintenant ce qu'on va voir à bretaille c'est le cas de mission et s'il se passe et tu as oublié si tu as oublié tu as mangé ça fait la bracha donc tu as mangé à 13 heures tu as mangé ton ton repas de gens et tu avais faim je n'ai pas assez et à 15 heures je t'amène un café volé je sais pas avant que t'es passé je te le pose et toi tu viens tu nous fais tu fais la bracha donc dans les six heures tu t'es trompé et tu as fait la bénédiction sur un aliment lacté dans les six heures après la viande d'accord alors comme ça on a dit comme ça là on fait une sélection une fois plus entre achkanas et spharad dans ce cas là les achkanas sont plus maquillées parce qu'on a dit une fois plus c'est pour les achkanas vite que ce soit il dit quoi il faut attendre combien de temps générale le rambam pour les spharadines il dit attends quoi qu'il arrive 6 heures et c'est irrévocable dans tous les cas il n'y a pas de permission en dehors d'un malade mais six heures c'est l'obligation c'est pas et c'est pas une mixtape c'est une obligation alors si donc à 15 heures t'as pris ton bol de lait et qu'il ya foulé que tu as fait la vraie à dessus j'accorde ni à bitvaro alors tu dis comme ça si tu as un scénat c'est que tu as commencé à boire tout avant de finir de boire pourquoi parce que tu as passé la mine a dit c'est déjà fait d'attendre une décision ouais vous avez raison mais selon la stricte loi pour l'achkanade 1 car on a fait combien d'heures la question c'est si on n'a pas compris même si on s'est trouvant là qu'on a mangé du lait à fond d'ailleurs j'en avais en avant d'utiliser une fois qu'on a commencé de façon il faut quand même un peu faché à l'attente donc quand même continue à attendre ou bien comme ça si on n'a pas besoin de continuer à manger quand tu n'as mangé tout et on mange tout au repas après il doit attendre même si c'était passé l'heure même si j'avais raison mais c'est pour la tente de 6 heures et moi je l'avais commencé il dit une fois que j'avais un sérieux pas non tout on repart maintenant c'est à dire je sais pas t'as commencé ton plat de bac au beurre là tu peux continuer à manger pour même si tu t'es trompé moins d'une heure oui non ce que j'ai dit c'est quoi c'est après qu'une c'est après une heure pour un à ce qu'on avait dit que ce soit qui pense qu'une heure ça suffit vous rappelez on avait bien qu'on fait pas ça je reste malgré tout là il s'agit d'un câble et diava donc a posteriori si ça déjà été fait oui tu peux t'appuyer dessus donc on a dit comme ça qui a commencé son repas dans les six heures après ce n'ont pas le carnet eh bien on a le droit de finir son repas comme ça nous dit le cafard aïm chapitre 89 paris rafrique c'est à dire on a passé déjà de première heure donc maintenant de l'une heure à six heures à ce moment là vous avez mangé par erreur continue ton repas si tu es à la montagne tu devrais immédiatement non arrêtez c'est vrai que c'est pas rien n'ajoutent pas d'acheter après une heure je peux ouais on peut continuer le repas si tu t'es trompé je parle d'un cas attendez je parle d'un côté corps nomi on a déjà commencé à voir j'ai fait la voie rach j'ai déjà commencé à voir on a déjà commencé à voir on a fait la attendre on a fait la voie rach on a commencé à voir général quand tu te rencontres si tu es trompé c'est qu'un moment une fois que tu as dit non qu'enfin c'est vrai là c'est moi ça rappelle n'est ce pas oui ou non donc à ce moment-là tu as goûté je suis pas ça il te dit non c'est bon si tâche est là ce que tu peux manger pourquoi parce que les mines a dit ce m'instincte loi bien sûr il suffit donc là tu as déjà passé deux heures trois heures quatre heures c'est bon continue ton repas c'est à ce qu'elle est non c'est moi d'une heure parce qu'une heure c'est une date soit c'est une heure par vous non alors j'ai pas encore avant ça non non avance à la retaille pour la soirée dans le même cas de figure donc tu as mangé de la viande tu as fait la bracha et à goûter déjà ton lait ou ton plat de pâtes tu dois interrompre immédiatement ton pas ça dit à goûter le plat et arrête de manger d'accord comme la mara non mais c'est quoi que ça c'est si c'est que c'est que c'est que c'est la question c'est le d'orgueur bar qui vous dérange c'est le café au lait pour un soir à pour un soir à donc tu as commencé ton repas tu dois la tour du médium c'est dans les six heures la ratoblée à faire six heures mine à lille t'as pas le droit d'être appuyé sur un avis plus indulgent en plus qu'ils disent qu'ils aient dit qu'un soir qui fait qu'ils m'a qu'elle comme un achat naze doit faire tu vois il s'est trompé c'est bien la parole de compter comme un achat nage c'était un sart si tu veux laquelle comme ce qu'il n'a pas si tu veux l'armir tu peux mais si tu es la quête a pas le droit il arrête de manger non la vie lâche pas dans le cadre d'ail il a fait la qu'il a déjà commencé à manger donc il ce qu'il a dans la bouche le fini ou ici peut le fracier le crash et le reste il le il le jette où il attend dans la précision il n'avait pas le droit de faire mais c'est vrai qu'il s'est rendu rien bien on avait dit que c'est l'on aura pas la viande elle mais elle a un certain temps de digestion donc elle n'a pas encore digéré face totalement talent donc si tu vois je lui laisse d'avoir un mélange donc c'est un terme c'est si à mélanger mais non mais non ça fait un autre pas ma vie celui qui a mangé de l'ail et qui a une haleine forte il n'a pas continué à manger à l'aila et d'un sens elle s'est mort j'ai demandé de la lettre j'ai déjà mangé de l'ail je suis bon je te dis arrête arrête les dégâts c'est pas grave tu as mangé un petit peu d'ail c'est pas très à prendre la croix fraîche tu vas pas maintenant c'est pas parce que comme dit le l'expression on ne dit donc quand on est au bal c'est passé ça c'est pas de dormir à dire si quand on est au bal on danse quand on est au bal maintenant que c'est la situation vas-y lâche toi maintenant c'est mort va jusqu'au bout non plus dans la torah c'est l'inverse tu t'es trompé ça fait une erreur aller arrête tout de suite même si tu as fait une erreur et que tu m'aides mais quand tu t'en rends compte tu prends tout de suite conscience et réussir toi c'est vous n'avez pas la savoir non 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 qu'est ce que vous disiez c'était une blague j'ai envie de l'entendre